bonsoir ma personne personnelle j'espère que tu vas bien j'espère que comme moi tu as soif de réussite et bien si c'est le cas on est ensemble en 2017 lorsque je démarrais cette aventure sur argent livre plein de gens me disaient Valère tu rêves trop tu es trop jeune tu ne peux pas avoir l'impact que tu veux avoir mais aujourd'hui ces mêmes personnes qui me disaient que je suis trop jeune pour avoir de l'impact ou pour faire ce que j'ai envie de faire mais disent que c'est parce que je suis jeune c'est parce que j'ai l'énergie que je peux faire ce que je suis en train de faire au travers de cette vidéo j'aimerais juste te montrer quelque chose c'est que on peut partir d'un petit téléphone portable d'une connexion internet et d'un cerveau à mode éveil pour pouvoir accomplir des choses beaucoup plus intéressantes ce que je vais te présenter aujourd'hui c'est rien de grand mais c'est juste pour te faire comprendre que les choses sont possibles à tous ceux qui s'en donnent des moyens dans l'instant où je fais cette vidéo nous sommes au niveau de l'omnisport ça c'est le stade omnisport de Fandena voilà tu peux leur présenter le stade et nous sommes à l'omnisport et nous sommes sur l'explanade et juste derrière moi il y a deux voitures et ces voitures ce sont les voitures de l'entreprise ALK une entreprise de location de véhicules qu'on a lancé au Cameroun grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés je te raconte l'histoire en 2017 je me lance sur internet je ne savais pas du tout ce que je voulais faire mais il se trouve que j'ai accepté d'apprendre j'ai accepté de lire j'ai accepté de me former et de fil en aiguille j'ai appris encore et encore et ce qui a permis que l'argent livre puisse grandir de plus en plus donc au fil des années on s'est dit ok on a gagné un peu d'argent on a quelques résultats mais maintenant c'est bien tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux mais il faut passer du virtuel au réel beaucoup de gens m'ont dit balai où sont vos entreprises balai tous les jours vous êtes sur facebook balai tous les jours on vous entend raconter votre vie sur youtube mais concrètement vous faites quoi donc le temps est passé on a créé la communauté des chercheurs d'argent certifié une communauté dans laquelle on monte des projets et pendant plusieurs mois nous étions axés uniquement sur la formation parce que pour être transformé il faut d'abord être informé et après cette formation là on avait longtemps appris sur l'intelligence financière sur le business et on s'est dit bon faut parler ces maladies maintenant le concret qu'est ce que ça donne voilà comment après une petite étude de marché on a lancé à lk d'abord au sénégal on l'a lancé au sénégal avec deux véhicules par le passé on a réussi à lever 13 millions de francs au travers de cette communauté là manque de balle pour nous la personne qui gérait à lk au sénégal a disparu mais comme l'a dit quelqu'un on ne pleure pas c'est interdit de pleurer interdit si tu pleures c'est trop grave on ne pleure pas on s'est dit ok on a appris de cette aventure là donc désormais on va apprendre de nos erreurs pour relancer ce projet là au cameroun compte tenu du fait que c'est il ya un véritable marché derrière et donc quelques mois plus tard on a réussi à lever tiens toi tranquille 26 millions de francs c'est pas et c'est grâce à ces 26 millions de francs c'est pas qu'on a pu acquérir ces deux bijoux que tu vois juste derrière moi ça c'est une hyundai sonata et ça c'est une toyota xl e alors grâce à ces 26 millions on a pu acquérir ces deux véhicules qui pour le moment nous permet de gérer notre business à yaoundé au cameroun c'est rien du tout on est d'accord c'est rien du tout mais ce que je voulais que tu vois c'est qu'on peut partir de rien du tout et avoir des choses beaucoup plus intéressantes donc si jamais toi aussi tu verrais tu s'écris dans la ville de yaoundé et que tu as besoin d'un suv ou d'une berline pour un mariage pour te déplacer ou tout simplement pour frimer derrière devant une petite ces deux véhicules sont disponibles et je te mettrai le numéro juste en dessous de cet écran trop parler ces maladies dont je t'invite à venir vérifier ou alors déguster l'intérêt de ce véhicule avec moi quand tu peux le constater ici nous avons une berline c'est une berline très très tchatcheuse très très élégante avec un toit avec une vue panoramique c'est parce que tu vois un peu le truc là et donc on va rentrer pour voir un peu ce qu'il ya à l'intérieur donc que nous sommes à l'intérieur du véhicule alors comme tu peux le constater c'est une boîte automatique là à l'intérieur tu as le tableau de bord bon malheureusement on m'a pris la clé là mais c'est pas grave est ce qu'on peut avoir la clé du véhicule s'il te plaît c'est très 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 confortable on est à l'aise à l'intérieur peut-être que je m'amuse à rouler un peu avec pour que vous puissiez voir artu si tu peux entrer s'il te plaît ici avec eux monsieur youmu le corps de rêve donc on va s'amuser à démarrer un peu et on va rouler un peu donc comme tu peux le constater tout est nickel très confortable donc comme on dit sécurité oblige on va mettre tac le la petite ceinture de sécurité et comme c'est une boîte auto on va il faut qu'on règle le siège you know voilà ouais tout est automatique c'est pas les histoires quand on tient en bas on appuie sur le petit bouton et maintenant on va y aller donc ces deux pédales donc on va se mettre sur drive et d'attitude on va on va rouler un peu là nous sommes c'est une voiture très confortable donc l'idée ici c'est pas de frimer parce que ça n'a aucun intérêt de frimer c'est juste de montrer que chacun d'entre nous a dit à tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir des choses intéressantes on a commencé avec un petit téléphone sur facebook et aujourd'hui on se retrouve en train d'acheter des véhicules à 26 millions ça veut dire que les choses sont en train de se construire petit à petit et pour mais pour ça il faut accepter de suivre le processus donc je vais parler bien loin aujourd'hui parce que voilà c'est juste vous de montrer que les véhicules sont bien en marche et tout se passe plutôt bien je vais parler sur la route parce que la conduite au cameroun est assez spéciale et moi je suis pas très à l'aise pour le moment sur les routes du cameroun donc voilà on va aller se garer je vais prendre le deuxième véhicule afin que toi même tu puisses voir un peu ce qu'il en est donc si jamais tu es dans les villes de yaoundé tu peux laisser véhicule tranquillement à personne personnelle on a fait le petit tour donc maintenant on va changer de véhicule et on va aller prendre la toyota xlr xl e pour voir un peu ce qu'il en est you know donc voilà ma personne on a fait le petit tour dans la hyundai sonata on va remettre la clé au chauffeur parce que c'est un véhicule qui a son propre chauffeur c'est monsieur comment il s'appelle harris un chauffeur 8.0 très charismatique donc bien 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 il faut que harris nous dit quelque chose par rapport à ce véhicule harris par rapport à ce véhicule comment comment tu le trouves en la conduite c'est un véhicule confortable à conduire avec tout le luxe le confort et puis avec un chauffeur avec qui respecte le code de la route et toute la sécurité le véhicule en lui-même il est pratique pour les déplacements les mariages et les séjours donc pour prendre son temps pour s'amuser et tout ça c'est un véhicule vraiment pratique avec un intérieur en cuivre berge climatisation full option un véhicule lui-même en full option toute option musique bluetooth connexion bluetooth connexion avec eux les câbles jack donc c'est un véhicule qui a toutes les options qu'il faut c'est un véhicule de nouvelle génération donc c'est un véhicule qui est là prêt à partir et puis bon pour le service yes merci beaucoup harris et je ne saurais faire cette vidéo sans remercier bien sûr booba grâce et jenny qui travaille d'arrache-pied pour que ce projet continue d'avancer parce que seul on ne peut pas faire tout ce travail là donc maintenant on va tester la toyota xl e on va faire un petit tour avec la toyota xl e tu vas voir un peu ce qu'il en est ça c'est un suv 2016 très confortable aussi pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent se promener le week-end pour aller au village cette ford cette toyota est hyper confortable les amortisseurs sont au top c'est full option bluetooth climatisation et tout le bazar bref comme tu peux le constater tout est nickel donc c'est la même logique la logique c'est de te montrer que c'est possible mais ça encore c'est rien du tout il ya encore du boulot et notre vision d'ici deux trois quatre à cinq ans c'est qu'on puisse avoir un parc de 100 véhicules oui je ne sais je sais que ça ne se fera pas en un jour mais un jour ça se fera c'est vrai il ya des challenges c'est vrai c'est pas simple mais ça fait partie du jeu de la vie et on apprend chaque jour on apprend chaque jour donc on va y aller les voitures automatiques sont super simple à conduire on a juste à appuyer et c'est parti bon c'est vrai que ça nous changer des routes françaises mais bon c'est le continent on essaye de s'adapter une fois de plus je vais pas sortir d'ici pour la simple raison que moi je suis pas habitué à la conduite camerounaise et c'est pas maintenant que je vais m'amuser en faisant une vidéo à faire un peu n'importe quoi you know donc au cameroun apparaît à l'omnisport les gens s'amusent à jouer au football c'est le pays du football nous sommes là à l'omnisport à l'esplanade donc on va essayer d'avancer un peu on va pousser un peu le moteur ok super parfait donc là on va faire le petit tour là tac ok moi m'a appris que quand il ya un stop il faut s'arrêter on va s'arrêter un peu c'est la première fois je précise c'est la toute première fois pour moi de prendre le volant au cameroun donc voilà c'est la toute première fois pour moi de prendre le volant au cameroun je n'en ai pas l'habitude je pense que je vais rentrer la gauche il faut contrôler toujours est ce que je peux rentrer j'attends que le monsieur passe et ainsi je vais rentrer avant qu'on ne m'engueule parce que les camerounais sont trop chauds voilà la première fois c'est une expérience unique pour moi combien d'années plus tard plus de il a fallu que ce soit dans les véhicules qu'on a acheté nous mêmes qu'on puisse que je puisse rouler ok merci beaucoup je passe par là merci au plat d'ailleurs des petits qui font du roller on va pas le rouler dessus merci beaucoup c'est très confortable très facile à rouler et bien sûr quand vous louez ce véhicule vous avez bien sûr un chauffeur donc voilà là je vais me garer juste à côté du véhicule rouge là voilà très simplement on va faire la marche arrière hop voilà et quand on fait la marche arrière il faut montrer la caméra de recul très simple et ça va tout seul et on va se mettre amour de parking on va lever le frein à main et on va ressortir donc voilà pour la première fois j'ai roulé en voiture au cameroun il n'avait jamais jamais roulé en voiture au cameroun c'était une première expérience l'expérience utilisateur est très confortable à l'intérieur on est bien on est bien comme on dit chez nous à marseille donc comme je te l'ai dit dans cette vidéo l'idée c'est de faire comprendre que si jamais tu as des projets que tu veux monter et que tu as du mal à le faire seul rejoins la communauté des chercheurs d'argent certifié et si tu es le bon porteur de projets dans cette communauté là on a des personnes qui ont des fonds qui ne demandent qu'à trouver les bons porteurs de projets pour financer ton projet ça c'est notre tout premier bébé dans la communauté des chercheurs d'argent certifié voilà 26 millions qui sont posés là et on ne compte pas s'arrêter là donc pour ceux qui se posent très souvent la question de savoir mais Valère concrètement qu'est ce que vous faites on a ce qu'on va faire sur facebook et désormais en présentiel on a aussi lancé nos business au cameroun et ce n'est que le commencement s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo c'est que il n'y a aucun mal à commencer petit mais le mal vient du fait que beaucoup de gens commencent petit mais rêvent très peu nous on a commencé petit je pense qu'au bout de cinq ans les résultats commencent à se sentir on a commencé avec des vidéos facebook des vidéos youtube on a commencé avec des livres on continue avec le week-end de l'écrivain on a lancé la maison d'édition mais désormais on a notre société de location argent livre n'est qu'un actionnaire de ALK parce que tu as précisé que ALK c'est une entreprise qui a été lancée par la communauté des chercheurs d'argent certifié donc si jamais de tel projet te parle rejoins nous dans la communauté des chercheurs d'argent certifié en cliquant soit sur le bouton qui est juste en haut soit en contactant Newbox qui s'affiche juste en dessous de cet écran afin qu'ensemble on puisse monter des projets et manger l'argent ensemble cela étant dit c'était Valère Bélias le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501